Sur la base de Little America 3, Paul Sieppel et Charles Passel font un constat. Même dans une région aussi désertique et froide que l'Antarctique, le froid est tout à fait supportable tant qu'il n'y a pas de vent. Dès qu'une brise apparaît, les gelures se multiplient et les risques pour sa propre survie sont réels. Ils se chargent alors de réaliser des expériences afin de déterminer une sorte de température ressentie pour l'hiver qui prendrait en compte notre sensibilité au vent et nous renseigneraient sur le froid à affronter lors des sorties extérieures. Cette nouvelle température a été en vigueur de 1945 à 2001, puis modifiée et améliorée. Chaque bulletin météo hivernal au Québec et dans les pays froids nous renseigne à la fois sur la température et sur cette température ressentie créée en Antarctique en 1945. Et voici son histoire. Pour construire une équation qui nous donnerait la température ressentie, ils remplissent un bac avec de l'eau issue de neige fondue munie d'une sorte de thermomètre. Ils placent ce bac en hauteur et laissent l'eau geler. Ils prennent en note le temps qui a été nécessaire pour transformer l'eau liquide en glace, ainsi que le vent et la température actuelle. Ils vont répéter ces expériences plus de 80 fois. L'environnement là-bas permet des calculs plus simples. En hiver, le soleil ne se lève pas pendant 4 mois et l'air est extrêmement sec. Cela crée des conditions constantes pendant toutes les expériences. Voici alors la définition de la température ressentie pour l'hiver qui les établissent en 1945. On a beau l'appeler la température ressentie, ce terme est impropre. Le refroidissement éolien ou le facteur vent sont beaucoup plus adaptés. Et pour cause, regardez l'équation. On ajoute des vitesses de vent, en mètre par seconde, et des températures en Celsius. De la même façon que l'on ne pouvait pas ajouter des carottes et des pommes au primaire, on ne peut pas non plus les ajouter ici. Ou alors, si on les ajoute, on n'a pas le droit de lui donner une unité. Donc un ressenti de moins 20, c'est un ressenti de moins 20, et non pas de moins 20 degrés. La température ressentie n'est pas une température, c'est un indice que l'on a ajusté pour qu'il ressemble à une température. Depuis 1945, plusieurs failles dans cette équation ont été remarquées et ont motivé le développement d'une nouvelle équation. Les chercheurs avaient considéré que la température de la peau était de 33 degrés, alors que, soumise au froid, celle-ci chute drastiquement. La vitesse du vent est mesurée à 10 mètres de hauteur, alors que l'homme vit en moyenne entre 1,50 m et 2 mètres de hauteur. Et la liste est encore plus longue, avec sans doute un problème majeur. En quoi un bac d'eau peut-il représenter ce que l'on ressent, nous, humains ? En 2001, l'équation a été modifiée pour celle-ci. Cette fois-ci, elle a été établie en prenant en considération que l'homme est tellement couvert de vêtements en hiver que seule la tête est concernée par cet indice. Parce que c'est toujours un indice, et non pas une température. Ils ont alors pris un cylindre creux, couvert aux deux extrémités pour représenter une tête humaine, puis placé dans une soufflerie pour faire des essais. A partir de nombreuses mesures et d'utilisation de modèles théoriques, cette nouvelle équation a été déterminée. Mais elle ne règle pas tous les problèmes, et elle en crée d'autres. Qu'en est-il de l'humidité ? Un zéro degré en France, où l'air est humide, est beaucoup plus difficile à supporter qu'un zéro degré au Québec, où l'air est beaucoup plus sec. Et le vent, il est mesuré à un ou deux endroits de la ville, mais certainement pas dans la rue, abritée ou en plein corandère, que vous allez prendre pour aller faire vos courses. Le problème ne vient pas tant de l'équation que l'on pourrait raffiner à l'infini, mais plutôt du principe en lui-même. Comment représenter un ressenti de température humain quand on ne peut pas contrôler tous les paramètres, et surtout quand chaque humain ressent la température de manière différente ? Selon comment vous vous habillez, votre propre tolérance au froid, votre rythme cardiaque, votre niveau de fatigue, votre quantité de graisse, etc., le froid que vous ressentez ne sera probablement pas le même que celui de votre voisin. Si la température, la vraie, n'est pas adaptée pour nous humains qui sommes sensibles à tout un tas de facteurs, et que la température ressentie que l'on a essayé d'établir est imparfaite également, comment faire ? Comment renseigner la population sur les risques d'hypothermie et de gelure ? La température ressentie est-elle un bon indice finalement ? Sous-titrage Société Radio-Canada